Eh bien c'est tout le monde, c'est Mou dans le cœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve par une nouvelle vidéo sur NBA Tokyo Event. Mon équipe, aujourd'hui on est tout seul, parce que pourquoi on dit tout seul ? Le Kevin, il est parti, il est parti aux Etats-Unis, à New York, le gros bataire, il va voir des matchs NBA, donc nous on est comme des cons, et puis lui il regarde des matchs NBA. C'est pas de notre gueule ? Non mais oh, c'est mieux de faire des vidéos avec Moumou, non ? Non, 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 il faut le dire, c'est bien. Franchement, il y a une semaine là-bas, il va voir des matchs NBA, je ne sais pas combien on va en avoir en tout, peut-être 3-4 ? Effectivement qu'il y a New York, il va voir des matchs, des NYX, des Nets et des Celtics, il a déjà vu qui ? Il m'a dit qu'il a été voir les NYX Pelicans, au Madison Square Garden, là aujourd'hui, non mon mot joue pas loin, on est dimanche 12 janvier, là il va aller voir Nets, ils jouent contre qui les Nets ce soir ? Contre les Hawks ? Voilà ! Voilà, il fait plaisir ! Mais un jour je devrais faire la même chose aussi, C'est un truc à faire ça En tant que fan NBA Notre objectif pour nous tous c'est d'aller voir des matchs NBA aux Etats-Unis Non vous ne trouvez pas Ta gueule la porte Et puis voilà Nous on est là comme des cons Et va te faire foutre Kevin Parce qu'en plus le Kevin Vu qu'il n'est pas allé il m'a dit connecte toi tous les jours sur mon compte Pour avoir la récompense journalière Vous voyez quand on se connecte Moi je l'ai fait son truc Je l'ai fait à partir de vendredi dernier Donc j'ai pu tourner la roue sur son compte Et le gars je lui ai eu un contrat diamant Moi j'ai eu 2500NT Je pense au 3500NT Et aussi le deuxième truc que je me suis fait niquer Parce qu'il n'y a eu qu'un code vestiaire Cette semaine Je vais vous l'écrire tout de suite Il s'appelle 2K All Day Et donc dedans vous pouvez avoir Soit un consommable diamant Soit des chaussures diamant soit un contrat diamant Soit 10 jetons Soit 5000NT Si je n'ai pas de connerie Et là ça finit par Friday Donc à chaque fois j'oublie de le dire Mais les codes ils ne marchent qu'une semaine Donc quand vous voyez la vidéo Faites le rapidement Parce que ça ne dure qu'une semaine les codes normalement Donc là je l'ai fait Mais bon Le problème du code C'est que étant donné que j'étais sur son compte Au moment où j'ai fait ça De ce truc journalier Et qu'il y avait le code J'ai dit je vais faire le code sur son compte Et puis après je vais faire sur mon compte Sauf que Ça je ne m'en rappelais plus C'est que quand tu fais le code sur un compte Enfin à partir du moment où tu fais le code sur ta console Qu'importe le compte Tu ne peux pas refaire le code Donc vu que j'ai fait le code sur le compte de Kevin Sur ma console Quand je me suis connecté sur mon compte Ça ne marchait pas le code Donc vous ne faites pas avoir Comme moi J'ai voulu être gentil Mais au final c'est moi qui me suis fait niquer En plus j'ai eu 5000 MT pour lui Et 3 jetons Parce que tu peux choper des jetons en même temps en passant Et moi du coup je n'ai pas eu le code Donc le Kevin C'est bien beau de te faire l'enculé là-bas Aux Etats-Unis là Mais mon gars Ce n'est pas gratuit ce que je fais là Donc le contrat de diamant Et les 5000 MT Ils vont revenir dans ma poche Attention T'as intérêt à ramener des trucs gros bâtard Parce que moi La prochaine fois S'il y a un code cette semaine Je ne te le rende pas Gros bât Il se fout de ma gueule Mec que je lui fais des trucs Puis au final c'est moi qui suis perdant dans l'histoire Kevin Ça va chier des vues Enfin bref Vous ne faites pas voir comme moi Il ne faut pas être gentil Ce n'est pas bien Enfin bref Donc cette vidéo Qu'est-ce qu'on va faire Vu que j'ai fini la domination Hier Le samedi 11 janvier Je vais vous montrer le dernier match Que j'ai fait de la domination En fait cette vidéo là Ça a été un peu Vous montrer comment battre facilement les bots Donc habituellement Je finis la domination plus rapidement Donc je parle spécialement Plus spécifiquement pour la domination Mais bon Cette année J'ai pris plus de temps que prévu Pour faire la domination Parce qu'il y avait Les défis plein feu Qui sont pas mal à faire cette année Pour avoir des bonnes cartes Donc Vu que ça se rejoint un peu Les défis C'est un peu la même difficulté Les dernières équipes A chaque fois C'est des équipes En difficulté superstar Avec des joueurs all-time Galaxy Opal Ou Diamant Rose Donc c'est peut-être Une tendance que c'est un peu la même chose Les défis à chaque fois Enfin niveau difficulté Autant nommer la vidéo Comment battre facilement les bots Au lieu de la nommer Comment battre facilement la domination Ou un truc du genre Donc voilà Je vais vous montrer un peu Le match Le dernier match que j'ai fait du coup Contre la grosse équipe La grosse équipe Attends Là je suis où là Je vais mettre un peu de bouton Pour avoir le jeu Sean Kemp La grosse équipe Qui ressemble à ça Donc après sur le banc Il y avait du lourd aussi Mais voilà Donc un superstar Donc avec toujours le minimum De MTFR 1025 Donc un peu les techniques Que j'utilise Pour avoir tout ça Assez facilement Donc La récompense C'est Sean Kemp Mais elle pue du cul La récompense C'est toujours ce qui est bien Avec Tukai C'est qu'il y a des cartes récompenses Que tu gagnes en jouant Donc avec du mérite Mais au final Elles sont pourries les cartes Non ça sert à rien Après voilà Pour ceux qui ne savent pas Avec la domination aussi Que je ne me trombe pas Voilà vous débloquez Toutes les cartes évolutives Là Qui vous permet d'après Débloquer Danny Green Évolution Je n'ai vu que c'est un évolution Mais il faut évoluer Toutes les cartes à chaque fois Et après voilà Vous débloquez En collectant les maillots Les ballons Les terrains Les logos Ouais Vous débloquez Ces cartes là Qui suivent là Les Abdoulraouf Pop Soura Moupit Cliff Robinson Et Bon Macadou Et Jerry Stakos Après il faut tous Les évoluer aussi Pour débloquer La récompense finale De la donation On va dire Jason Richardson Diamoros Que vous pouvez vouloir Ensuite en galaxiopale Ça n'est pas trop dégueulasse Sa carte après Quand elle est en galaxiopale Kevin l'a Il m'a dit Qu'il aimait pas trop Mais bon Il ne l'a pas en galaxiopale Encore mais bon Voilà voilà Un peu Qu'est-ce que vous gagnez Qu'est-ce que vous gagnez Dans la donation En plus de ça Plein de jetons DMT Puis des cartes Pour la collection Si vous voulez faire Les récompenses de collection Parce que moi Je vais chercher Le Pippen Donc c'est toujours Bien à faire La domination C'est ce que vous avez dit Quand j'ai commencé le jeu De faire en premier lieu La domination Ça vous donne plein de choses Entre temps Il y a les défis par feu Qui sont vraiment pas mal Quand même aussi Bon après il faut avoir Les sous Il faut avoir les cartes Mais les récompenses Sont pas mal aussi A partir du moment Où le jeu Donne des cartes Gratuitement Gratuitement Même si c'est pas des cartes Ouf Faut les prendre Nous on est des joueurs Des joueurs qui jouent Sans dépenser d'argent Donc voilà Faut jouer pour gagner Voilà voilà Donc voilà pour ça Après il y a eu Des nouveaux packs Cette semaine Comme d'habitude Il y a eu les flash packs Hier Enfin hier Vendredi plutôt du coup Avec la Rayburn Diamant rose Qui me donne vraiment envie Comme vous savez J'aime beaucoup la Rayburn Une des cartes De mes cartes préférées Un de mes joueurs préférés aussi Donc je sais pas Je me tâte à le prendre Ou pas Parce qu'il coûte encore Un petit Il coûte 200 000 mt Si j'ai bien vu Après voilà Il y a Danny Granger Une carte que la communauté Aime bien Parce qu'il tire vite J.R. Smith Qui est une carte glitch Parce que tu peux le mettre En position meneur Attendez qu'il a la position En restriction cette année Ça peut servir Après voilà Est-ce que c'est vraiment Une carte glitch comme Ben Simmons Parce que Ben Simmons Voilà Un meneur de 2m08 Voilà C'est pas mal Mais bon Est-ce que c'est vraiment Une carte glitch Après Ma supposition par rapport Aux cartes glitch Parce qu'au final Là Le nom des packs flash packs Ils sont pas trop fait chier Ils sont plus chier Parce qu'il y a du jeu Il ne déflache pas Que dernièrement Avec Mike Jordan Et avec Ben Simmons Du coup Chris Bosch La supposition que je me fais C'est qu'il y aura Plusieurs cartes glitch Donc dans la collection Il se trouve où Ces cartes glitch Top 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 Premier Carte glitch Voilà Et je me dis peut-être Qu'au fur et à mesure S'il y a beaucoup de cartes glitch T'auras peut-être une récompense De collection Pour ces cartes là Ce sera genre Un Lebron James Galaxy Opal Que tu peux mettre En position meneur Vous voyez ce que je veux dire Un truc comme ça Parce que l'objectif Des cartes glitch C'est des cartes qui peuvent jouer Sur des postes Qui sont pas à la base Faits pour ça Si vous voyez ce que je veux dire Donc comme Ben Simmons C'est un meneur de 2m08 Lebron James Il joue meneur Cette année Il y a qu'autres joueurs Qui sont un peu dans ce cas là Qui jouent à des postes Assez bizarres Pour leur taille Il y a qui note Je vois pas là De tête que là Comme ça Ça ne me dit rien Par Lebron James Et Ben Simmons Comme ça de tête Je sais pas après Qui pourrait mettre là-dedans Du coup Qui serait cheaté Dans ce cas là aussi On verra bien Mais voilà C'est une supposition Je sais pas Je sais pas Du coup ils sont où Les flash 2 là D'accord Et ils sont vraiment plus chiés Enfin bref Et puis il y a aussi Les cartes Nouveau défi plein feu Qui sont sortis mardi En début de semaine Contrairement à d'habitude En fin de semaine Donc avec le Hakimon la rejoindre Qui coûte combien Le Hakimon la rejoindre 300 000 Jason Terry Qui coûte dans les 30 000 Donc voilà les défis plein feu Pour obtenir cette semaine Enfin cette semaine Là En tout cas maintenant Recharge Jefferson Diamant rose Cette carte a l'air pas trop dégueulasse Ça bon Point de carte gratuite Comme je l'ai dit C'est toujours bon à prendre Après voilà C'est bon à prendre De toute façon Il vous la faudra obligatoirement Pour pouvoir après débloquer Galaxy Opal Brun and Roy Vu que c'est la récompense De la deuxième série Des cartes plein feu Il restera encore une carte Après à débloquer Donc dans deux semaines On saura ça Et puis voilà Donc voilà un peu Pour les trucs nouveaux Donc après comme d'habitude Il y a un défi moment Ça Euer Orly Donc vous avez été à le faire 14 rebonds en difficulté pro Un peu casse couille quand même Hein J'ai eu J'ai eu Juste pile les 14 rebonds Il m'a fait un peu chier le défi Et puis aussi des défis Mes petits joueurs Comme ça En ligne Il y a toujours des petits défis À faire Et puis voilà Donc voilà Je vais vous montrer vite fait L'équipe que j'ai utilisée Pour faire Du coup je ne l'ai pas là Du coup je ne l'ai pas là Vu que j'ai refait Les défis plein feu Du coup c'est mon équipe Pour les matchs plein feu Mais sinon Je vais vous montrer vite fait Du coup Ce qu'il faut faire Quand vous faites la domination Même les défis plein feu Je peux toujours utiliser les cartes Que vous avez évolué Dans ces défis là Genre quand je fais les défis plein feu J'ai évolué les cartes De la collection plein feu En question En plus voilà Comme j'ai dit dans mes autres vidéos Donc là je faisais Jim Jackson Et là donc Kate Kate Van Horn Après voilà C'est un peu de l'achat à revente En même temps aussi Parce que du coup Après vous pouvez revendre les cartes Plus chères que vous les avez achetées Étant donné que vous les avez évoluées Mais pareil pour la domination Du coup Je vous conseille Quand vous faites la domination Même n'importe quel défi C'est d'utiliser des cartes évolution Comme ça vous les évoluez Vous les deux Vous prenez la tête en ligne Et les évoluez les cartes Faites les deux Dans les défis en ligne Quand c'est la domination Vous évoluez les cartes de la domination Quand c'est le défi plein feu Vous évoluez les cartes Dès le défi plein feu Et vous jouez Qu'avec eux en finale Les autres Ce qu'il faut mettre autour De ces joueurs là C'est des gros défenseurs Parce que c'est vraiment la défense Qui vous fait gagner des matchs Et qui vous fait gagner pas mal de MT Surtout en domination Pour avoir le minimum de MT Donc voilà De toute façon Vous allez voir Dans ma manière de jouer Comment ça va fonctionner Là dans le match Mais voilà Là Rona J'utilise principalement Des cartes émeraldes Ou or Parce qu'il n'y a pas besoin De beaucoup plus Pour faire mieux Après voilà C'est à vous de voir Parce qu'il y a des gens Ils n'arrivent pas forcément A jouer avec des cartes émeraldes Bon ça va Je m'en sors plutôt bien Puis c'est des bonnes cartes C'est des cartes que tout le monde peut avoir Les récompenses de ton émeraldes Et ce qui est important Avec ces cartes là C'est qu'ils ont le badge Tenai Et le badge Clems Le Walden Là aussi Sean Bradley Il est là pour la taille Après si vous ne voulez pas mettre Sean Bradley Et qu'il voulait être plus Plus d'assurance Vous mettez Mouré San Vous mettez Mouré San Et puis c'est tout C'est le Sean Bradley évolué On va dire Il se fatigue moins vite en plus Et voilà Moi je suis un radar Sur les MT J'en ai plein Mais non Moi je suis un radar quand même Carte émerald Ça coûte moins de MT Et puis voilà Puis le banc Toujours là Bob Soura Il fait le taf Jamal Crawford C'est mon go-to guy Grobert Covington Gros défenseur En plus il a la taille aussi Derrick Ferros Il défend bien à l'intérieur Parce que souvent les intérieurs Quand vous faites les défis All-time comme ça C'est des intérieurs Qui ne shoot pas à 3 points Donc il faut vraiment De la présence à l'intérieur Puis Darrell Dawkins Moi franchement C'est des cartes pas chers De toute façon Quand on fait ces défis C'est vraiment pour évoluer Jerry Stackhouse Bob McAdoo N'importe quelle autre carte évolitive Donc on va principalement Scorer et faire des actions Avec ces deux joueurs là Et vraiment Les joueurs autour Sont vraiment fait pour défendre Donc voilà Après vous n'êtes pas obligé D'utiliser les mêmes cartes que moi Absolument prendre des joueurs Qui sont des gros défenseurs Avec les bons badges Donc le badge Tenai Le badge Clems Il le faut absolument Que ce soit Ron Harper Ou un autre joueur Et ce que vous conseille aussi Dans les défis all-time Un grand meneur Ron Harper Il fait un grand meneur Il fait 1m98 Pourquoi ? Parce que souvent C'est Oscar Robertson Ou Magic Johnson Donc des grands meneurs Donc évitez de mettre des petits meneurs Des grands meneurs C'est mieux D'accord ? Puis après Suivant comment ça avance le match Ou fait des changements En conséquence Pour Pour moins fatiguer vos joueurs De toute façon Je vais vous expliquer Ça en cours de match Allez On va lancer le match On ne va pas trop de temps Parce que le match est assez long Quand même Et la vidéo va être un peu longue Mais c'est pas grave Nous on veut faire ça De manière complète De manière complète Allez c'est parti pour le match Donc je disais donc Ah oui j'ai oublié J'ai oublié de vous montrer Vité Parce que si je fais pause Et que je vais dans le jeu Ouais c'est bon Car stratégie Hit 2013 Mais franchement Il n'y en a pas besoin Il n'y en a pas besoin Il n'y en a pas besoin Et il n'y en a pas besoin Franchement il n'y en a pas besoin Enfin si Ça sert pour Si vous voulez J'allais dire Quand vous faites Les gros défis all time Comme ça Contre les équipes en super star Et tout Contre les gros joueurs all time Les systèmes Ça ne sert à rien Franchement ça ne sert à rien Par contre Quand vous jouez en pro Ou en difficulté au star Quand une équipe normale Des équipes pourries Ça peut être bien Les systèmes Genre si vous avez Une carte évolutive Qui shoot vraiment Qu'à 3 points Vous voyez des bons systèmes Dans cette carte stratégie Là il y a le ISO 32 quick Et le punch 5 Flare rip De bons systèmes A 3 points Qui marchent bien Pour démarquer vos joueurs Mais là Dans la vidéo Vous n'allez pas Aller voir ces systèmes Là Donc je ne vais pas Trop en parler De toute façon Mais de toute façon Il n'y en a pas besoin Si vous les marquez Beaucoup facilement Ce qu'il va falloir Faire c'est bien Défendre Donc aussi en coach Thierry Stott Mais après vous pouvez mettre Mike McGlone C'est qui l'autre Mike D'Antoni Ou des coachs Diamant Ou des coachs Diamant Mais bon Thierry Stott Bon il est bien Allez on repart sur le match On n'a pas le temps On n'a pas le temps On n'a pas le temps En plus il faut un peu plus De la vidéo après Parce que là A Paris je n'ai pas internet Donc ça pue du cul On va passer vite fait Donc voilà Franchement la stratégie Que je vais vous montrer Là Il y a juste appuyer Sur deux boutons Mais avant d'appuyer Sur ces deux boutons là Il faut un peu forcer En début de match Vous allez voir En fait l'objectif A être marqué rapidement 8 points Ou 6 ou 8 points A chaque fois Je mets trop Mais à partir de 6 points Je pense Les bottes en face Il commence à faire N'importe quoi En défense On va dire 8 points Pour être sûr Avec votre Bob McAdoo Et qu'est ce qui va se passer Ensuite après ça C'est que la défense adverse Va commencer à serrer fort Votre joueur Et après vous aurez juste Appuyer sur triangle Pour que votre joueur Coupe à l'intérieur Parce que étant donné Que le mec Il va le serrer Il va laisser la peinture ouverte Donc autre jour On va pouvoir couper Tranquillement dans la peinture Et finir à 2 points Tout le temps Et avant ça Il faut un peu forcer A 2 points Vous allez voir ça Donc le premier truc Que je vais faire Quand la partie commence C'est faire pause Et mettre le déplacement libre Des Bucks 2018 Freelance Bucks 2018 Et je vais l'activer Tout de suite après Vous allez voir ça C'est toujours le truc Que je fais C'est pour avoir Un bon espacement sur le terrain Pour pouvoir Que la technique marche Plus facilement Le plus important Je vous le dis tout le temps C'est la défense Parce que quand tu joues Contre Magic Johnson Et tout C'est très important Donc là Vous allez voir Que le match Surtout le premier carton Ça va vraiment Beaucoup jouer Sur la défense Et je vais C'est Ouh Aaaaah Je lui ai parlé beaucoup Donc j'ai beaucoup Buggé quand je parle Euh Là j'ai début Activer le déplacement Donc flèche de droite L1 Et après Je vais électionner Bucks 2018 Donc là Le drip dans le dos Je vous le mettrai Dans la description C'est un truc Que je fais souvent Le behind the back C'est abusé Sur ce jeu là Je vous le mettrai Dans la description Le petit lien Vers la vidéo Où j'explique Comment faire le Le mouvement Euh Mais c'est un mouvement Très très important Parce que voilà L'objectif Comme j'ai dit Au début du match C'est de forcer Un peu les points On va dire De faire du pick and roll Et forcer les drives Les points Donc soit avec le bomba Gado Si le bomba Gado Il Il Quoi Il coupe Il coupe bien Sur l'écran Soit avec le Jerry Stack Si ça passe bien Euh Si ça passe bien Sur le screen Là S'il peut Draver tranquillement Vers le cercle Et puis voilà Donc après Donc là Vous allez voir Que je l'ai un peu forcé Donc En plus je dirais Il doit faire des passes Dans ces trucs évolutifs Euh Donc c'est pour ça aussi Que je lui montre La balle avec lui Après pour avoir les fautes Il y a souvent des gens Qui me demandent Dans les commentaires Comment faire le minimum De MT assez facilement Donc soit ils me disent Soit les 3 points Si il faut se concentrer Sur les 3 points Ou les lancers francs Personnellement Vous allez voir Que je vais tirer Que 2-3 points Sur le match Alors qu'il faut en faire Minimum 5 Pour pouvoir Que ça vous donne Des MT en plus C'est pas les 3 points Que je vais chercher Moi Principalement Les lancers francs Tu les as assez facilement Comme vous avez vu là Si votre écran passe bien Et que vous draviez Vers le cercle Il y a très très souvent Faute Il faut y aller En faisant carré Moi j'y vais En faisant carré A chaque fois Quand je draviez Vers le cercle Puis même après Vous allez voir Si vous défendez bien Vous aurez beaucoup D'opportunités En contre-attaque Qui feront que Et quand vous êtes En contre-attaque Comme ça N'hésitez pas A draver fort Vers le cercle Il y a un mec Sous la raquette Qui vous attend Vous en foutez Vous lui rentrez dedans Il va souvent Très souvent faire faute Donc les lancers francs Vous les avez toujours Assez facilement Dans ce sens là Donc voilà Donc là vous allez voir Que le match Compliqué le début de match Mais je défends bien Et je vais essayer De vous expliquer Juste après Comment bien défendre Donc là vous allez voir Comme d'habitude Le petit écran Un petit dribble Histoire de Donc là il y a un switch Fait toujours bien Attention au switch Il y a des switch ou pas Donc là Macadou il a fait Un truc tout pourri Mais franchement Ça aura dû rentrer Profitez des switch Des mismatchs Quand il y en a Surtout sur les écrans Parce que ça marche Très très bien Ça aussi Donc là on retrouve Comme d'habitude Le petit écran Là il prend bien l'écran Donc là j'ai fait De la merde Je vous ai dit Le début du match Il faut un peu forcer Pour marquer ses 6 points Avec soit Macadou Jéréstakos Ou n'importe quel autre joueur Avec lequel vous voulez Marquer vraiment Beaucoup de points Et c'est pas aussi Voilà comme en défense Comme j'ai fait là Laissez Laissez ouvert Les joueurs Que vous savez Qu'ils peuvent pas shooter Genre Magic Johnson Bon il peut shooter Franchement Il les met assez souvent Quand même Vous avez vu en contre-attaque Là n'hésite pas A rentrer dedans En appuyant sur carrière 2 Vous en avez rien à foutre Il va souvent avoir faute Mais voilà en défense Vous allez voir plus Très souvent je le fais Genre par exemple Quand vous défendez sur Duncan ou Jabbar Ou Bill Russell Avec votre pivot Et que le mec Il se tient la ligne de 3 points Camper dans la raquette De toute façon Parce qu'il peut pas shooter De toute façon Donc essayez de De vous battre De 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 pré-shot Les lignes de passe Pour faire une interception Pour gêner une relance Ou un truc du genre Donc là comme d'habitude Le petit écran Et en plus ça ça passe Voilà C'est tranquille C'est tranquille Donc là je sais même pas Combien il y a de points Le petit Le Jerry Stackhouse Il doit pas loin des points Donc là souvent Quand le mec remonte la balle J'essaye l'interception Assez dans le terrain Après quand il passe Sa moitié de terrain Je n'essaye plus trop le carré Mais voilà quand le mec remonte la balle N'hésitez pas à aller Le pousser un peu On va dire Et là je parle pas Je pense que je regardais En même temps le gameplay Pour voir ce que je faisais En fait Donc là ouais C'est exactement ce que je vous ai dit Là De gêner la remontée de balle En fait En appuyant sur carré Toujours viser La main du porteur du ballon Moi souvent ce que je fais Quand j'avance avec mon joueur J'essaye que j'appuie sur C'est quoi la touche déjà L2 En fait j'avance en appuyant sur L2 Et je vise la main du porteur du ballon En faisant carré ensuite après Donc là vous avez vu que j'ai fait un écran Il y a eu un mismatch C'est Kobe Bryant sur McAdoo McAdoo C'est du barbecue chicken dans la raquette Un petit drop step Et puis voilà Donc là vous voyez Je recommence la même chose Et là vous voyez que ça a marché Par contre là quand ça a marché J'essaie quand même d'aller chercher le point Parce que voilà C'est avec l'équipe all time Faut perdre des points Mais là je peux ressortir tranquillement A 3 points pour Jerry En plus il me le met Nickel En plus j'avais loupé son timing Mais voilà Donc là je recommence C'est exactement la même chose Avec le run harper Donc là vous voyez J'aurais pas réussi à aller sur la main du porteur Donc je l'ai juste bloqué N'hésitez pas aussi à switcher Aussi quand vous voyez que vous Que vous êtes loin du joueur Parce que les bots se replacent plus facilement que vous Donc n'hésitez pas à switcher A prendre un autre joueur Histoire que votre Dans ce cas là C'était run harper Votre meneur Revienne rapidement sur le joueur adverse Si vous voyez que vous avez perdu Que le joueur adverse Il a pris un peu d'espace Donc ça ça permettra Qu'il revienne plus rapidement Et plus facilement Parce que le faire manuellement Les joueurs ils font n'importe quoi A chaque fois quand vous appuyez sur les touches Donc le premier carton 15-6 Vous avez vu bonne défense On a plutôt bien défense Après on attaque C'était un peu bruyant Parce que voilà Je vous ai dit Le premier carton souvent C'est vraiment Il faut forcer Tu forces un peu En faisant des écrans Pour C'est là où le dépassement De l'E-Bucks 2018 Est vraiment pas mal Ça permet de faire de l'espace Donc là vous voyez que le Magadou Il a go de 2 points Donc ça va pas encore marcher avec lui Donc là je refais toujours La même chose que d'habitude Donc là j'ai vu qu'il y a un petit switch Tout de suite John Socton sur Bob Magadou On en profite tout de suite Et voilà Il faut absolument Faire attention à ça C'est très important De faire attention à ça Parce que c'est des points faciles Après Et l'autant donné qu'il avait que 2 points Il ne vient pas me double team tout de suite Donc là Comme d'habitude Vous avez vu C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant J'ai essayé l'interception Ça n'a pas passé Mon joueur s'est fait prendre de vitesse Et j'ai tout de suite désélectionné Pour que Ron Marper Il revienne plus rapidement Sur le joueur Et comme ça en plus Et en plus J'avais pris le privou Et tu coupes un peu Le Comment dire L'accès au cercle du joueur En fait Tu viens te montrer Histoire de Donc là Tant pis Malheureusement Souvent aussi dans les replis défensifs Comme ça Quand les mecs partent en contre-attaque N'hésitez pas à prendre le joueur Qui est le plus Qui est le plus proche de votre raquette En fait Donc vous appuyez sur R1 Et puis vous choisissez le sélectionneur Qui est le plus proche De votre panier En fait Pour vous Camper dans la raquette En fait Histoire de faire de la dissuasion N'hésitez pas N'essayez pas De courir à côté du joueur Qui remonte la balle Parce que vous allez perdre Forcément le duel Camper dans la raquette Avec le joueur le plus loin possible Du ballon Et puis voilà Ok Donc là en défense Bon voilà Je n'ai pas Je n'ai pas réussi C'est 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 l'équipe All time De toute façon Ça ne passe pas tout le temps C'est comme ça Là parce que je vais faire Toujours un petit écran Avec McAdoo Parce que du coup McAdoo Il n'a pas encore Le nombre de points Qu'il lui faut Donc là vous voyez J'ai vu qu'il y avait Un mismatch Donc là Il vient de me doubletir Rapidement Donc là Quand il vient de vous doubletir Rapidement Enclenchez rapidement Votre drop step Drop step Pour voir comment on fait Un drop step Vous faites Vous faites start Puis vous allez Dans les contrôles Tutorial des contrôles De touches C'est très facile A faire un drop step Ne vous inquiétez pas C'est pour ça Il ne faut pas hésiter A regarder un peu Les contrôles Les touches Les tutoriels Ça aide toujours Les gens ils croient Que ça ne sert à rien Mais ça vous apprend Des petits trucs A la con Genre le drop step Ça marche très bien Sur ce jeu En plus Avec la combinaison De badges Et tout Donc là J'ai fait mes premiers Remplacements Très important Les remplacements Il ne faut surtout Pas remplacer Les cartes Que vous évoluez Bien sûr Donc moi Vous allez voir Que le Jerry Stackhouse Et le Bob McAdoo Ils ne vont jamais sortir Donc là On est en contre-attaque N'hésitez pas A profiter des occasions De contre-attaque Après malheureusement C'est Jordan En face Donc ça ne passe pas Mais souvent Quand vous êtes en contre-attaque Comme ça N'hésitez pas D'arriver baseline Ligne de fond Donc de longer La ligne de touche A chaque fois Pour aller dunker Souvent les joueurs Les bots Ils défendent très très mal ça Donc n'hésitez pas A faire ça Donc là Je ne sais pas si vous avez vu J'ai voulu faire le triangle Avec le Bob McAdoo Sauf que ça m'a sélectionné Le mauvais joueur Pour que la technique du triangle Marche correctement Donc vous allez voir Je vais le faire très 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 beaucoup de fois Ça ne se dit pas Mais voilà Beaucoup de fois sur le match Mais pour que ça marche bien Il faut absolument Que votre joystick gauche Soit dirigé vers le joueur À qui vous voulez faire la passe Vous avez vu là Je l'ai fait exactement Parfaitement là J'ai driveé vers Bob McAdoo En mettant bien mon joystick gauche Vers lui Et je suis resté appuyé sur triangle Et il a coupé vers le cercle Étant donné que Duncan Était en pression forte sur lui Bah le joueur passe par derrière En fait Tout simplement Et puis ça fait deux points Très très facilement En plus McAdoo finit toujours Très bien au cercle En dunk souvent Donc vous voyez là Duncan ne shoot pas trois points Donc j'essaye de couvrir Les lignes de passe Ça a plutôt bien marché Malheureusement Non ça a très bien marché Je pensais qu'il allait finir au dunk Mais au final Très bonne défense Il se passe aussi Voilà en contre-attaque Aller chercher les points Malheureusement Bob Soura sur Duncan Ça passait pas Il faut pas toujours forcer A vouloir marquer tout le temps Avec vos deux joueurs évolutifs Si vous voyez Qu'il y a vraiment une possibilité De marquer des points Avec vos autres joueurs En contre-attaque Prenez les points Parce que c'est des équipes all-time Les mecs ils loupent Très rarement des shots Donc voilà Donc là on va essayer La technique avec le Bob McAdoo Le triangle dans le dos Alors vous avez vu Le Duncan il sert fort Il sert haut Sur le Bob McAdoo Il sert bien son joystick gauche Diriger vers le joueur Bon des fois vous allez voir Que ça va vous faire des dingueries Malheureusement vous allez faire ça Puis ça va vous sélectionner Le mauvais joueur Du coup vous êtes sur triangle Et puis ça va faire la passe Au mauvais joueur Donc ça c'est casse-couille Ça rêve assez Pas souvent Mais voilà Faites attention à ça Voilà la bonne défense Là On essaye de Soit quand il y a des écrans N'hésitez pas aussi A défendre avec votre Avec quoi Avec votre A switcher de joueur Il y a défendre avec Le joueur qui est en edge En edge Ça va être l'hélié fort Ou le pivot du coup Pas le mec qui est sur Le porteur du ballon Histoire de contenir le drive Si vous faites avoir Sur l'écran Ça va être pas mal ça Donc là je me suis fait avoir J'ai fait n'importe quoi Mais alors Heureusement pour moi Il loupe le shoot Là vous allez voir Avec le Bob McAdoo Je vais encore faire La technique du triangle Même pas Là j'y vais direct au cercle Souvent C'est aussi un autre point Très important Suivant le joueur Qui est en face Qui défend sur vous N'hésitez pas à l'attaquer Steph Curry Il n'y a aucune défense Donc vous pouvez driver Très facilement vers leur cercle Quand vous avez Steph Curry sur votre gueule Donc n'hésitez pas Même si c'est Bob Soura Qui est en attaque sur lui C'est pas grave Prenez les points Je vous ai dit Il faut prendre les points Absolument quand Le jeu vous en donne Donc Quand dans le stick All time là Si vous voyez Il y a un défense Donc là je vais faire La technique du triangle Non je vais pas le faire Du coup je vais faire Un petit écran Là il y a un switch Donc je vais essayer De faire la passe à Bob McAdoo Si je dis pas de connerie Tout à fait Donc là il va venir Me double team Normalement Non il va pas me double team Donc je peux le boucher Tranquillement Le drop step Et le petit deux points Facilement Voilà Barbecue chicken Donc je disais donc Faites attention Voilà à qui défend sur vous Si c'est Steph Curry N'hésitez pas à l'attaquer Sur le drive Parce qu'il va Il va pas vous contenir Pareil si c'est James Harden Pareil si c'est Larry Bird Il y a des défenseurs Comme ça Que tu peux passer Facilement à travers Donc voilà Faites attention À qui défend sur vous Parce que ça peut vous donner Des points très très facilement Après voilà Parce que l'objectif Quand même à la fin du match C'est de gagner le match Donc Voilà Même si vous avez pas fait Vous défier avec vos cartes évolutives C'est pas grave A chercher les points Que vous pouvez aller chercher Et puis voilà Donc là vous avez vu Si l'écran passe bien Souvent vous attaquez le cercle Et soit ça finit en deux points Avec le dunk Soit le bas il y a faute Très souvent il y a faute Donc franchement Les lancers francs C'est pas ce qu'il y a Le plus compliqué à aller chercher Et puis voilà Donc vous voyez qu'elle a mis En 32-18 En défense On s'en sort bien Et en attaque ça va Ça va mieux dans le deuxième carton Parce que voilà On a marqué nos points Avec le bas Macadou Donc on a beaucoup plus d'espace En attaque Avec le Jerry Stakos Et Bob Macadou Donc vous allez voir Qu'au troisième carton La technique du triangle Va très très Fortement fonctionner Vous allez voir ça Tain j'ai soif Donc là je vais tout de suite Faire la technique du triangle Donc vous voyez tout de suite Que je me dirige vers Bob Macadou Malheureusement Des fois Ça ne marche pas tout le temps Là en fait Il va falloir réactiver Le Bob Macadou Marquer deux points avec lui Voilà Histoire qu'en fait Les joueurs en face Se rappellent qu'il a beaucoup de points Donc il faut le serrer Donc là vous voyez La première action Ils me l'ont pas serré Donc je n'ai pas pu faire le triangle Du coup c'est pour ça Que j'ai fait Un pick and roll Et puis le pick and roll Il est plutôt bien passé Mais vous allez voir La deuxième action Le Bob Macadou Ils vont recommencer A le serrer fort Donc n'hésitez pas A la double team aussi Bon malheureusement Là ça rentre C'est Michael Giordano Fait doué Et voilà Vous allez apprendre Votre pivot Votre élée fort Parce que voilà Comme je disais C'est qui Paul Taille Les pivots Ils savent pas shooter A trois points Donc là vous voyez Parfait Le triangle au bon moment Donc un petit drill Avec le J-Rest à cause Ça peut être toujours pas mal Et voilà Vous avez vu le triangle là Le Duncan Il est au perpét Donc là vous voyez Le petit carré En visant la balle La masse du porteur Toujours faire le carré Quand le mec remonte La balle Dans sa moitié de terrain Parce que souvent En plus si vous loupez En plus l'interception Le mec va passer devant Vous switcher Exactement ce que j'ai fait là Vous avez vu Le petit switch là Pour mettre Covington Juste devant Magic Johnson Pour qu'il évite D'arriver vers le cercle Puis après Quand vous voyez Que votre Bob Soura Donc votre meneur Dans ce cas là Est revenu en position Bah vous le ré-sélectionnez Pour contenir le Magic Johnson Et puis voilà Donc là j'ai fait un peu N'importe quoi Je m'en rappelle Exactement cette action là Du coup Je vais me faire niquer Sur le temps En plus je l'ai marqué Mais tant pis Là je l'ai marqué Non je l'ai pas marqué Il m'a contré Il m'a contré Parce qu'en fait Ils m'ont double team Assez rapidement Que le direct Le direct C'est le Bob McAdoo Il tourne avec tes joueurs C'est un peu des top top Des fouilles Il reste dans la pâture Trois secondes Comme disait Tadri Tu ne peux pas les bouger Donc là je vais tester La réception Je loupe Mais là j'ai pu recover Assez rapidement Avec le Bob McAdoo Malheureusement Là ça s'arrête Mais c'est pas grave Les Bradgeon sur la ligne Des lancers francs On prend Il n'a pas une grosse note Au lancers francs Même si c'est sa carte galaxie Ou pas Bon là il met les deux Mais c'est pas grave C'est pas grave Donc là vous allez voir Que je vais aller vers Le Bob McAdoo Le triangle Et voilà Vous avez vu Le Kevin Carnet Est complètement collé à lui Parce que Bob McAdoo A beaucoup de points Du coup voilà Vous appuyez sur triangle Et le mec est toujours ouvert Sous la raquette Pour finir C'est magnifique Enfin c'est que des deux points Comme disait Si vous voulez faire ça Avec un joueur qui choisit à trois points Faites plutôt les trucs à trois points Dans les défis pro Ou quoi Les pro Ou au star Même ou rookie Parce que les tirs à trois points Qu'on rentre tout le temps Donc là très important Ce que je fais là Étant donné que Vous ne remplacez pas Votre Jerez Staco C'est Bob McAdoo N'hésitez pas A prendre tous vos temps morts A chaque fois Donc moi mes temps morts Je les prends souvent Dans le troisième carton J'en prends trois Dans le troisième carton Environ à la moitié du carton Donc là vous voyez Qu'il reste trois minutes Dans le troisième carton Et j'en prends quatre Les quatre derniers Dans le dernier carton Il faut absolument les prendre De toute façon Je vais vous le dire A ce moment là Avant Entre trois et cinq minutes Dans le dernier carton Parce qu'à partir Si Quand il reste moins Trois minutes Vous perdez deux Vous perdez deux Deux temps morts De toute façon J'en reparlerai A ce moment là Donc là on va refaire La technique avec Le Bob McAdoo Donc vous voyez Je lui fais la passe Là il attend bien Qu'il monte tranquillement Là je vois qu'il a dit Il est à Il était à À portée de Kevin Garnett Enfin il était Juste à côté de lui Et c'est exactement En ce moment là Que j'ai fait le triangle Il faut rester appuyé Sur triangle là bien sûr Et après pour faire Pour qu'il fasse la passe Vous relâchez le triangle Et puis il va faire la passe Vous voyez en contre-attaque N'hésitez pas À faire carré Même si vous savez Que ça ne va pas rentrer Que vous n'avez aucune chance De marquer Faites carré Faites carré En appuyant sur R2 Et ça vous donne Des fautes Gratuites Gratuites Et ça vous donne Les lancers francs Supplémentaires Comme d'habitude La défense Là j'essaye deux trucs Là vous avez vu Que j'ai perdu un peu d'espace Là le joueur Vous switchez Il recover plus rapidement Que si vous l'avez fait manuellement Donc là vous voyez Belly Russell Il ne shoot pas à 3 points Donc je ne le garde absolument pas Malheureusement Ils n'ont pas switché C'est trop du cul Heureusement Il ne met pas le shoot Diak Novitski Et voilà Il faut faire très attention En défense Donc là je refais La technique du triangle En contre-attaque C'est Diak Novitski En défense C'est une barbecue chicken Et puis voilà On peut suivre donc sur la gueule C'est magnifique Donc là la même chose Comme d'habitude Avec Robert Covington On essaye d'aller Choper la main du porteur du ballon Malheureusement Là il y a faute Mais voilà J'aime mieux ça Qu'il y ait une faute Que le mec passe Et qu'il a une marquée Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'au final La faute ça arrête le temps Ça arrête le chrono Et puis au final Le jeu est arrêté Il faut arrêter le jeu Donc là on sert fort Avec Robert Covington Pareil sur le John Stockton Pareil aussi sur Diak Novitski Parce qu'il peut shooter Malheureusement Donc là il va y avoir un écran Si je n'ai pas de conner Ah non Il y a eu un magnifique Donc ça aussi là Vous voyez qu'il lance des systèmes Moi j'ai fait un peu le con Sur cette action là Regardez un peu les joueurs Qui se démarquent là Donc là j'aurais dû Réagir plus rapidement Que Donc là où est la technique Du triant Comme d'habitude J'aurais dû réagir plus rapidement Avec mon Bob Soura Pour aller défendre sur John Stockton J'ai réagi trop tard Du coup il y a eu un shoot ouvert Parce qu'ils vont émettre Très facilement Ces shoots là Donc là j'ai plutôt Mal défendu Mais on s'en sort bien encore Donc là il va y avoir un écran Si je n'ai pas de conneries Donc les écrans aussi Vous pouvez Courir à travers Essayez aussi souvent ça Il y a deux techniques En fait sur les écrans Quand vous prenez des écrans Comme ça Si vous avez des bons défenseurs C'est pour ça que je vous dis Il faut absolument avoir Des bons défenseurs Je vous ai dit Il n'y a pas besoin de système Il n'y a pas besoin de rien du tout Juste appuyer sur triangle Il n'y a pas besoin de dépenser des sous Il n'y a pas besoin d'acheter des cartes C'est gratuit Et c'est très très bien Donc du coup Il y a deux techniques Sur les écrans Quand les mecs font des écrans Soit vous avez des bons défenseurs Et puis vous courrez à travers l'écran Pour Il y a un gros n'importe quoi encore Des fois tes boîtes Ils font n'importe quoi Là moi je me rappelle Exactement de cette partie du match La fin du 3ème quartan Le début du 4ème quartan Mais les joueurs font n'importe quoi Ils ne font pas les switch défensifs Ils sont à perpète Donc là on contre-attaque On profite des points Je vous ai dit Les James Harden Vous n'en avez rien à foutre Vous pouvez passer à travers Donc là il m'a quand même Un peu contenu le bâtard Mais voilà Si vous voulez James Harden Sur votre gueule en défense Steph Curry Ou la Riber Des joueurs comme ça N'hésitez pas à leur courir Sur la gueule Et puis voilà Donc là franchement Franchement la passe là Je n'aurais jamais dû la faire Mais ça passe bien Donc là on va revenir tranquillement En arrière Sauf que le jeu Il se fout de ta gueule Tu appuies sur Curry Pour marquer Il y avait un mismatch Il y avait tout ce qu'il fallait Puis le mec qui perd la balle N'importe comment Donc là il y a le truc Qui me fait chier aussi C'est quand on C'est exactement le jeu Qui te fait n'importe quoi Le jeu ne te propose aucun mouvement Toi tu es bloqué Dans le coin comme ça Tu ne peux rien faire Mais bon ça Ça arrive des fois Il faut prendre son mal en patience Il ne faut absolument pas rager Et repartir de plus belle en défense Là qu'est-ce qu'il va y avoir Des écrans C'est la dernière possession Bonne défense On a bien serré C'est parfait 50-32 Avant le dernier carton On est plutôt bien Je pense que la victoire Elle est dans la poche Donc vous avez vu un peu Comment je joue La défense C'est très important la défense Donc je ne sais pas Si j'ai fini sur les écrans Donc soit vous passez A travers l'écran Ou vous passez au dessus de l'écran En essayant de passer Le plus rapidement possible Si vous voyez que ça ne passe pas Vous switchez rapidement Sur votre joueur Qui est dans la raquette Pour contenir Le layup Ou l'attaque vers le cercle Je ne sais pas S'il va y avoir un autre exemple Donc aussi Je viens de le voir Je viens de contester Le tir avec le holding Pour contester un tir Sans sauter Il faut maintenir Le joystick droit Vers le haut Donc là vous voyez C'est une situation d'écran Où j'ai mal fait Où j'ai pas été assez réactif Avec Jerry Stackhouse J'ai mal suivi Puis en plus Je n'ai même pas switché Parce que je pensais Que j'aurais réussi à le suivre Malheureusement J'ai réussi ni l'un ni l'autre C'est pour ça Les écres sont toujours casse-couille Parce qu'ils posaient Vraiment des bons écrans Les gros bâtards Et c'est ça qui est bien chiant Je vous ai dit La fin du 3ème carton Le début du 4ème Ils m'ont bien fait chier Sur ce match Et vous allez voir Qu'on va rétablir la vérité Vous voyez là Ça repartit avec le triangle Et puis en plus Voilà Là j'ai fait exprès De remonter la balle Avec Jerry Stackhouse Parce que je sais Qu'il doit faire Des pas dans ses défis évolutifs Et étant donné Que le Bob McAdoo Il est en technique triangle Technique de gros bâtard triangle Qui marche tout le temps Donc je peux me permettre De faire ça De remonter la balle Avec le Bob McAdoo Donc là en défense Vous voyez James Harden Je n'en ai rien à foutre Je fais tout droit Je sais que ça va passer En plus il y a faute Toujours profiter Des mismatchs C'est un mismatch James Harden en défense Vous pouvez y aller Il n'y a pas de problème Donc là vous voyez Qu'il reste 3 minutes de 52 Donc là il faut absolument Que je prenne mes 4 temps morts Très très prochainement Parce que sinon Je vais perdre 2 temps morts Quand on passera sous les 3 minutes Donc on va y arriver Très doucement Donc là vous voyez Toujours viser la main du porteur Donc là Technique de gros bâtard Ça c'est vraiment gros bâtard Et heureusement ça rentre C'est toujours bon à prendre Parce que Pourquoi j'ai pris ce shoot là Parce qu'en fait D'habitude Tout à l'heure je vous ai dit Donc là retour en zone Magnifique défense Tout à l'heure je vous ai dit N'hésitez pas à attaquer le cercle Vous êtes en contrainte Comme ça Sauf que là Le Lebron James N'était pas dans la raquette Il était à mi-distance Donc il m'aurait peut-être pas fait faute Il m'aurait peut-être mieux contenu Donc j'ai décidé de m'arrêter à 3 points Donc après Là plus tard Je fais la technique du triangle Avec Bob McAnoe Mais on peut faire aussi Que Jerry Stackhouse Sauf que là Ça n'a pas marché Comme je voulais malheureusement Donc là Très très bonne faute Très très bonne faute Il faut envoyer les gens Sur la ligne Nothing easy Donc là il reste 30 minutes 22 C'est ma possession Il a marqué les deux points Donc on prend les 4 derniers temps Voir Donc là je vais passer rapidement Hop Histoire que voilà Tes joueurs Bah ton Jerry Stackhouse Et ton Bob McAdoe Puissent récupérer leur santé Donc là toujours La technique du triangle Vous allez vers le joueur Le joystick gauche Vers lui Vous restez appuyé sur triangle Et puis vous relâchez Quand le mec il est en bonne position Puis vous finissez très très facilement C'est magnifique Ça passe tout le temps Donc là vous voyez Que j'ai loupé l'interception J'ai rapidement switché Là Bob Duncan Chute pas à 3 points Donc je le garde pas du tout A 3 points Et puis j'ai essayé de contenir La passe vers Magic Johnson Sauf qu'en plus Il a eu gros fail de la défense Un renard peur Il a complètement laissé ouvert Je viens de dire Tant mieux que ce soit Magic Johnson Donc voilà On contre attaque Je vous ai dit Tout droit Vous faites tout droit Ça fait tout le temps faute Surtout en plus Si vous avez Jerry Stackhouse Ou des mecs comme ça Ou même n'importe Franchement n'importe qui Ou ça fait faute à chaque fois Ils font tout le temps faute Après voilà Je sais pas trop quoi Dire de plus d'autres là C'est souvent les mêmes Types d'action à chaque fois Mais ça marche tout le temps Donc vous voyez N'hésitez pas Faut faire Faut faire vraiment De la défense active Pas hésiter à switcher Souvent de joueurs A voir un peu Où sont tes joueurs Qu'est-ce qui se passe Comment ils bougent Les joueurs adverses Donc là on attaque Toujours pareil On va chercher Le bomba Cadou Et puis on marque tranquillement Et voilà En défense Faut vraiment être actif La défense c'est pas du statique Après y'en a qui diront Qu'il faut défendre Juste avec le pivot Moi je dis Qu'il faut défendre Tout le temps en handball J'ai défendu l'écran J'ai voulu J'ai pas switché Sur le bomba Cadou En défense Enfin sur l'écran J'ai vraiment voulu Me battre avec le wall dunk Pour passer à travers Heureusement Le Brown James A voulu prendre un 3 points En mouvement Bon ils peuvent le mettre Franchement Ils peuvent le mettre Très facilement Mais il aurait pu facilement Aller driver vers le cercle Donc j'aurais été en retard Je sais pas ce qu'il se serait passé Ils m'auraient peut-être Sûrement dunker sur la gueule Mais voilà Mais en tout cas Il y a 66-38 Et on leur met la sauce Le Giles Samus Franchement Elle est vraiment pas mal sa carte Pas dégueulasse du tout Il finit très bien au cercle Il dunk sur tout le monde En tout cas les bottes Ça passe très bien Donc là vous voyez B.B.Rossel à la balle Dans les mains Je m'en fous Je sais qu'il veut faire La base à Magic Je l'essaye de le couper Après je reviens vite fait Sur le B.Rossel Parce qu'il faut pas éviter Qu'il aille vers le cercle Puis là je le défends Comme je peux Franchement l'effet d'oeil J'ai l'impression C'est impossible à défendre Sur le joueur Chaque fois il les rentre T'as beau être dans la gueule Du joueur La main dans la tête Ça passe tout le temps Donc là le triangle Ça passe aussi encore C'est magnifique Donc là franchement Je pense que j'ai quand même Pas mal de choix Sur le triangle Parce que souvent Il te compte par derrière Là le banc à double Il était chaud Donc ça passait bien Je me rappelle d'un défi Où je crois Je vous en avais parlé En plus dans une de mes vidéos C'était le défi De Dwight Howard Donc il fallait marquer 50 points avec lui Où vu qu'il était trop fatigué Dwight Howard Il voulait plus dunker Il voulait faire que des layups Et du coup Il se faisait compter par derrière Comme une merde A chaque fois par Je me rappelle exactement De cette action là Le Jerry Stackhouse C'est tout seul Sous la raquette Et le jeu C'est pour ça que j'ai fait pause Là Le Jerry Stackhouse C'est tout seul Sous la raquette Et le Bob McAdoo Fait la passe à Sean Bradley Dans le corner Ça m'a révolté Ça m'a révolté Enfin bref Là on va faire la même chose Exactement la même chose Avec le Bob McAdoo Le triangle Donc faites attention au triangle Parce que Si je dis pas de conneries Si vous restez à pied Plus de 4 secondes Ou 5 secondes Le joueur Ça va faire la passe automatiquement Même si vous avez pas relâché Donc des fois Ça vous fait des pertes de balles À ses connes Faut faire attention à ça Vous voyez comme d'habitude Franchement C'est aberrant Comment les bots adverses Ils vous servent votre joueur Parce que là Normalement Duncan Il aura dû attendre la raquette Mais tant donné qu'il est en serré Sur Bob McAdoo Tu peux driver à chaque fois Vers le cercle Et ça m'a rien à foutre Donc là Qu'est-ce que je vais faire Bon là on arrive à la fin du match De toute façon Là c'est une isolation Il va faire un écran Je vais fight Trou le screen À travers le screen Et c'est plutôt bien passé Malheureusement Voilà c'est Jordan Mille distance Mais c'est plutôt une bonne défense Je trouve J'ai plutôt bien Bien défendu Donc là exactement La même chose en défense Bon malheureusement Des fois il y a ça qui arrive Voici le pivot Il n'a pas bougé Malheureusement Et du coup il est resté dans la raquette Du coup il était dans la ligne de passe Donc faites attention à ça Vous précipitez pas trop non plus En voulant faire le triangle Et à vouloir spammer le triangle Parce que voilà Des fois Voilà Si les joueurs en face Sont pas encore On va dire En position avantageuse pour vous Donc là le pivot Est encore dans la raquette Bah ça va faire interception Donc là le match il est fini Je pense avoir tout dire Par rapport aux techniques Que j'utilise N'hésitez pas dans les commentaires Si vous avez des questions Donc là on gagne De 30 points Avec une équipe Emerald Même si on a Deux joueurs diamants Mais franchement Je vous ai dit C'est vraiment facile Il faut juste bien défendre Des bons joueurs défensifs Donc après voilà Si vous les pouvez utiliser Donc là l'important aussi Qu'est-ce qui est important là-dedans C'est le opponent strength bonus 30 MT Et pourquoi j'ai ce bonus là Parce que Bah j'ai une équipe Emerald Tout simplement Donc ça voilà C'est pour ça aussi L'intérêt d'utiliser une équipe Emerald Ça vous baisse Le général de votre équipe Donc là le général de mon équipe L'équipe était à 82 Et l'équipe all-time Je pense qu'elle est à 99 De général Ou 96-98 Enfin dans ces eaux là Du coup ça vous donne Des MT supplémentaires Pour la différence De niveau des équipes Donc voilà L'intérêt aussi D'utiliser une équipe Emerald Ça vous donne des MT supplémentaires Qui permet d'avoir plus de MT Donc de faire le minimum De MT Qu'il vous faut Pour avoir Les récompenses Donc vous voyez que D'autre façon Je ne sais même pas si On en aurait eu besoin Parce que On fait 1284 MT Alors qu'on en avait besoin De 1025 Je suis un peu déçu Du nombre de points de défense Que j'ai eu Parce que j'ai eu que 415 points Alors que j'ai plutôt Très très bien défendu Je trouve Quand même Après voilà Vous avez vu Principalement des points Avec McAdoo et Jistakao Les autres points C'est quand j'ai profité D'actions en contre-attaque Qu'il faut absolument profiter Donc j'ai fait mes 7 passes Avec le Jistakao J'ai fait pas mal d'orbon Aussi avec le Bob McAdoo Voilà J'ai fait un peu Tout ce qu'il fallait qu'il fasse Un peu Pour les défis évolutifs Ces deux cartes là Et puis voilà Vous voyez J'ai pris que 2-3 points Le pourcentage est très bon Au tir Parce que voilà La technique du triangle Fait que ça a toujours Des shoots ouverts Enfin des layups ouverts Ou des dunks ouverts Vous avez fait ça comme vous voulez Et puis voilà Donc là je pense que Donc après Il y a les récompenses Je vais vous montrer Comment on pense Donc j'ai eu pas mal de jetons J'ai eu Sean Kemp Qui va être inutile C'est quand même fou ça Tu te fais chier A faire des trucs Mais au final Pour avoir des cartes inutiles Qui serviront jamais C'est dommage Donc là je vais aller J'ai aussi débloqué Ma première carte Diamoros Du coup dans le truc Diamoros Et j'ai pris Patrick Ewing Je pense que c'est une bonne carte Patrick Ewing Après j'ai entendu Des bonnes choses De qui dans ces trucs là De Jerry West Jerry West Est pas mal du tout Apparemment Mitch Richman Est bien aussi Isaiah Thomas C'est pas mal On m'a dit De ce que j'ai entendu Et puis Patrick Ewing De toute façon C'est les cartes Qui sont le plus pris En plus Donc voilà Tu peux pas Tu peux pas te tromper Avec ces cartes là Le Patrick Ewing Il va faire le top Après je sais pas Si je vais l'utiliser Personnellement Je pense pas Mais bon De toute façon T'es obligé De passer par là Pour après arriver Dans les récompenses Galaxiopale Donc voilà On est obligé On est obligé De prendre des cartes Et puis de toute façon C'est toujours un des crates gratuits Donc c'est toujours bon A prendre Après je pense Que j'allais plus rien montrer Non je faisais juste Un comparatif Enfin entre Gilmour et Ewing Mais je pense que je vais laisser Le Gilmour Parce que le Gilmour Il est plus grand Et puis voilà Sur ce Je pense avoir tout dit Par rapport à la vidéo Putain il me fait chier A chaque fois avec ça J'ai rien de foutre Des minutes Des joueurs Donc voilà l'équipe Que j'utilise Après voilà Les cartes évolutives Sont changeables Ah ouais Aussi voilà Si vous avez juste Une carte évolutive A évoluer Et que vous voulez juste Que vous constatissez sur elle Souvent en poste 4 Qui est-ce que j'utilise J'utilise Darko Midi Siege J'utilise Darko Midi Siege En poste 4 Et puis en poste 2 Ça dépend Soit Ça dépend Parce que je peux Soit utiliser Si j'utilise vraiment Aucune carte évolutive Voilà l'équipe que j'utilise J'utilise plutôt ça Comme équipe Si j'ai vraiment Aucune carte évolutive A évoluer Mais bon Il y en a toujours une Donc j'utilise jamais Cette équipe là De cette manière là Je mettrais jamais Le gros fort Des markers smart En remplacement Après les 3 autres Qui restent Et souvent Ce qui se passe C'est que Suivant ce qui a évolué Comme carte Marcus smart Peut être Poste de titulaire Du coup Si j'ai un meneur A améliorer A évoluer Du coup Il sera en meneur Et Renard Pas sera en meneur Remplaçant C'est interchangeant Mais voilà Un peu l'équipe Que j'utilise De manière générale C'est ces 10 joueurs Là que j'utilise De manière générale Puis je les remplace Suivant les cartes évolutives Que j'ai évoluées Suivant le poste Voilà voilà Je pense avoir tout dit Par rapport à ça J'espère que ça Vous aura aidé Bon après voilà J'ai fait comme je pouvais C'est un peu long Mais je pense avoir tout dit Je pense que le gameplay Est assez criant Et parlant pour vous Et puis voilà Sur ce je vais vous laisser Moi il faut que j'aille boire de l'eau Parce que j'en peux plus De la gorge Là j'ai trop parlé Je n'en peux plus Et puis dans la description Je vous mettrai du coup Le petit clip dans le dos Le petit clip dans le dos Que j'avais fait En vidéo Au début du jeu Et puis je vous mettrai aussi Mes paramètres De manette La vidéo aux paramètres Je pense que la vidéo De toute façon Dans la vidéo Dans laquelle je vous montre ça C'était la vidéo Comment bien débuter Sur NB2K20 Le seul truc qui change Si je dis pas de conneries C'est ça J'ai juste changé ça Par rapport à la vidéo J'ai mis 70, 29 et 1 Donc ça c'est pour éviter Que tes joueurs Fassent des passes de merde Donc là Malheureusement tout à l'heure On a vu la passe prochaine Alors que c'était pour Dans Jerry Stackhouse Normalement c'est censé éviter Ce genre de passes là Même si ça arrête souvent Ça peut toujours arriver Mais voilà Ça évite ce genre de conneries De passes là Et puis voilà Après il y a des coach settings aussi Mais de toute façon On n'a pas lancé système Donc ça sert à peu à rien Mais voilà 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 Pour tout ça Donc voilà J'espère que la vidéo vous aura plu J'espère mettre un pouce Bloc vidéo A faire partager A vous abonner pour les nouveaux Puis on se retrouve La semaine prochaine Peut-être avec Kevin du coup Je sais pas quand Il revient un vendredi prochain Si j'ai pas de rien Donc peut-être qu'il y aura Kevin Il nous racontera Ses histoires A New York J'espère qu'il aura des cadeaux Pour moi Non mais oh Sur ce je vous laisse Et à la prochaine les gens Allez salut